Le projet de loi Asile et Immigration Comme la présence de familles et d'enfants dans les centres de rétention En 2017, 275 enfants ont été enfermés dans ces structures Et la France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet Une famille albanaise témoigne du traumatisme d'un passage dans un de ces centres en Moselle Des familles parfois séparées Ordi est âgé de 8 ans Il est passé par l'un de ces centres de rétention au mois de mars dernier Il se trouve au centre aéré quand la police appelle et demande à une animatrice d'emmener le garçon au commissariat de Charleville-Mézières Ardennes Les parents d'Irdi sont déjà là Déboutés de leur demande d'asile Ils ont l'obligation de quitter le territoire français Ça ressemblait à une prison Confie l'enfant J'ai pleuré parce que j'ai quitté ma mère La mère d'Irdi Magiana Explique avoir aussi souffert Ils Ont pris mon mari et le petit Et ils m'ont dit que les deux allaient partir et Que j'allais rester ici Les policiers Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz